C'est un devoir impératif, il est absolu. Il s'agit du respect impérieux du calendrier républicain et de la souveraineté populaire. Il en est ainsi depuis des décennies et des décennies, malgré les aléas des conjonctures et des contextes différents, d'une élection présidentielle à l'autre. La prochaine élection de février 2024 suscite naturellement des tensions, des remous et des polémiques au sujet du processus électoral de son organisation, les procédures de contrôle et de validation des candidatures à la candidature. Le pays de la Teranga peine donc à trouver les consensus politiques en matière électorale, d'organisation, de séparation des pouvoirs et de participation électorale de toutes les sensibilités politiques. La présidentielle 2024 a mis à nu les défaillances majeures du processus électoral en cours. Le Parti démocratique sénégalais appelle ni plus ni moins au report de la présidentielle. Ce climat politique polémique traversera le déroulement du processus et pourrait impacter négativement l'organisation et les résultats de la présidentielle. Toutefois, la publication de la liste définitive des candidats constitue une étape cruciale de l'élection. Pour le moment, les candidats en lice mettent les bouchées doubles, bâtir des équipes de campagne, élargir les bases politiques des alliances, définir une feuille de route, mobiliser les ressources humaines et finaliser les programmes électoraux. Un travail titanès à faire en quelques jours. La machine électorale est en marche. A partir du 3 février, la date du démarrage de la campagne électorale, le Sénégal sera à l'heure de la présidentielle. Trois semaines de débats contradictoires et des propositions. La bataille des idées et des programmes aura sans doute lieu. Les partisans du report ont les aiguilles de la montre électorale contre eux. Le report peut alors se transformer en cours de route, en un boycott actif passif ou en un soutien inattendu ou calculé à un candidat du pouvoir ou de l'opposition à moins. D'un renversement de la tendance lourde en faveur du respect du calendrier, le report est casé incertain dans le court temps menant à la date fatidique. D'autant plus qu'un report pourrait ouvrir largement le sceau vers un cycle d'instabilité institutionnelle et politique peu maîtrisable avec le verdict des urnes.